Bonjour les amis, alors comme on pourrait dire ce matin, évidemment que faute de grives on peut manger du merle, nous l'avons dit aussi pendant le déroulé de ce match, il faut savoir se contenter de ce qui est important d'avoir amené de l'île ce point du match nul. Et oui, mieux vaut toujours une sardine dans l'assiette qu'un ton qui nage, ça aura été d'une certaine manière la façon de pouvoir éclairer un petit peu le déroulé de cette partie. Une équipe montpellieraine très solide, de toute façon l'entraîneur Michel Derzacarien l'a voulu comme tel, le profil a été exactement celui qui était attendu et espéré du coach montpellierain, équipe très solide face à une formation qui de toute façon lui promettait l'enfer. Ça a duré plus d'une heure et demie, une heure et demie durant laquelle nos montpellierains ont quand même fort bien résisté, tactiquement, physiquement, alors bien sûr, il n'y a pas eu de très grande désenvolée, deux ou trois situations, plus que des réelles occasions de but pour les nôtres. On pensera, on se rappellera bien sûr de cette action qui aurait peut-être pu permettre à Skouletic de réussir le hold-up, lui et ses camarades, mais bon, à l'arrivée, quand on se rappellera toutes les situations de jeu sur lesquelles les Lillois auraient pu rafler la mise, et bien on va se dire quand même que d'avoir réussi à tenir tête au stade Pierre-Homorois à la seconde équipe dauphine du Paris Saint-Germain en championnat, c'est quand même pas mal, c'est quand même même très bien. D'ailleurs, ce point, il comptera, comme tous ceux ramenés par les Montpellierains de l'extérieur depuis le début de cette saison, c'est le 38e pour l'équipe de Michel Derzacarien qui pointe ce matin à la 6e place, alors bien entendu qu'en disent nos confrères de la presse écrite. Alors tout d'abord, pour le journal Le Midi Libre, Maxime Reynaud qui était à Lille hier, Montpellier, l'affaire du Nord, il s'accorde à penser ce que la quasi-totalité des observateurs ont pensé à l'issue de ce match, effectivement, équipe Montpellieraine très solide, qui a assuré l'essentiel et de fort belles manières à ma foi, avec bien entendu toujours son chef d'orchestre, Vittorino Hilton, mais pas que lui. Oui, Pedro Mendes, encore une fois, a été formidablement efficace. Daniel Congré, plus discret, mais toujours très juste dans ses interventions sur l'homme, sur l'adversaire. Alors, quand on ramène un point de l'extérieur, comme les Montpellierains l'ont fait hier, on supposerait volontiers que seuls les défenseurs sont à mettre au devant de la scène. Eh bien non, parce que l'ensemble du collectif de Michel Berzakarian a énormément, énormément œuvré. Alors, j'ai eu une pensée ce matin, particulièrement pour Gaëtan Laborde, franchement, qui a été un inlassable combattant, dans un rôle qui était très ingrat, pour lui, comme pour Skouletic. Florent Mollet aussi, qui n'a pas tenu les 90 minutes, mais en tout cas sur le terrain, lorsqu'il y sera resté, jusqu'à ce qu'il quitte ses partenaires, a quand même donné le maximum de lui-même. Il n'y a pas un joueur qui ait été très en deçà par rapport aux autres, c'est un bloc qui a parfaitement fonctionné. Hilton est encore une fois souligné comme le grand patron, le chef d'orchestre de cette équipe, je vous l'ai dit, et même Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, a reconnu qu'en dépit de tous les efforts de ses joueurs, ils étaient tombés sur une problématique insoluble de par le dispositif, la rigueur, la solidité, l'homogénéité de la formation Montpellieraine. C'est l'entraîneur lillois qui l'a dit lui-même. On aurait bien aimé demander son avis aussi à José Mourinho, qui était dans les tribunes du stade Pierromorois, observateur de ce match, qui n'aura donc accouché d'aucun but, mais à l'extérieur, c'est un résultat qui est plus valorisant, je le pense, pour les Montpellieraines. Alors ça, c'est le midi libre. Alors, pour ce qui est du quotidien national, l'équipe, Joël Domenigetti était l'observateur pour l'équipe de cette rencontre, et là aussi, il souligne le bon travail de Gaëtan Laborde, premier défenseur, à défaut d'être le buteur, qu'il ne pouvait pas réellement être sur un scénario comme celui-là. Grand patron, Hilton, les interventions de Benjamin Lecomte, Mendès, Congrès sont également très bien notées, à 6. Bref, c'est une équipe où personne, je le répète, a été au-dessus des autres, mais aucun joueur n'a été vraiment très en deçà du restant de l'effectif. Bon, c'est un match sérieux, c'est le dixième clean sheet, quand même, de la saison, pour l'équipe de Michel Derzakarian, le neuvième 0-0, il n'y a pas une équipe dans les cinq championnats européens qui fait pareil. Montpellier, roi des nuls, c'est un peu ambigu comme sous-titre, mais roi des nuls qui permet quand même à Montpellier d'être sixième ce matin, et de se rendre dans deux jours à Paris, pour ce que l'on pourra considérer, au fond, comme dans la forme, comme un match bonus. Et ça, c'est le bénéfice direct du point ramené de Lille. Alors, on a évidemment également à vous parler de tous ceux et celles qui nous sont de plus en plus fidèles sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Live du MHC, et qui naturellement étaient encore une fois, je vous en remercie, très nombreux à nous suivre en direct hier à Lille. Alors, que Daniel Congrès soit content, dans la foule, dans la multitude de ses supporters et supportrices, et bien, il y a également Sophie, qui a eu une pensée pour le défenseur Montpellierain, depuis Londres, où elle nous écoutait hier. Sophie, donc, depuis Londres. Alors, à la suite, nous avons Ben Pixenlou, qui nous a adressé un message très amusant. Toujours un bonheur de lire les commentaires sur le jeu du MHC. On n'est ni le Barça, ni le PSG, ni City. Ça, évidemment, on s'en était rendu compte, mais on s'en fout. On aime la paillade. Ça, c'est une évidence, comme dirait l'autre. Alors, après le point pris à Lille, on va aller prendre un point à Paris. Bah, écoutez, cette pointe d'optimisme honore les supporters et les supportrices du Montpellier-Hérault, parce que, ma foi, tout est autorisé, tout est permis, même de penser que Montpellier, après tout, après avoir tenu tête à Lille, pourrait remettre le couvert mercredi à Paris. Ce sera, bien entendu, une toute autre position, mais écoutez, comme je l'ai dit et comme je le répète, je pense que l'équipe a surtout des atouts pour tenir tête aux Parisiens. Est-ce qu'il y aura des opportunités pour faire mieux, ça ? Il faudra attendre mercredi soir pour le vivre. Voilà, chers amis, ce que l'on pouvait dire ce matin de ce match à Lille, c'est un bon point. Tout le monde s'accorde à le penser de prix, même si les esprits chagrins disent encore que, bon, Montpellier sait tenir un résultat, mais Montpellier n'a pas fait beaucoup de spectacles. C'est quand même un peu paradoxal, parce que c'est un point de vue de l'instant. Montpellier sait faire le spectacle avec deux attaquants à neuf buts quand même. À bientôt, à mercredi, pour Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada